Bonsoir, comment vous allez ? Bien ? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour l'équipe qui a organisé tout ça, s'il vous plaît ? Magnifique. Alors, je m'appelle Vanessa Kanga. Je suis une fille originaire d'un pays à qui on a donné le nom de Cameroun. Après les Portugais, les Allemands, les Français et les Anglais, on nous a finalement surnommé Cameroun. Mais vous allez comprendre qu'à la fin de ma présentation, pour moi, tout ça, c'est des frontières virtuelles. Alors, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, je suis arrivée au Québec. Et à mon arrivée au Québec, je suis atterrie. J'ai atterri dans une communauté qui s'appelle le West Island. Le West Island, c'est la partie anglophone de Montréal. Et c'était mon premier choc culturel en arrivant au Québec. J'ai constaté qu'il y avait deux solitudes. Donc, en plus d'être africaine, femme, noire, francophone, mon premier choc culturel à Montréal a été de me frotter à une communauté anglophone. Et ce dont je me suis rendue compte, c'est que dans cette communauté, les dépanneurs étaient écrits en français, mais on parlait en anglais. Quand on allait à l'école, tout le monde parlait en anglais, mais les cours étaient en français. Et je me suis dit, mais pourquoi on dit qu'il y a du multiculturalisme au Canada ? Très intéressant. En grandissant, j'ai grandi, j'ai fait mon cégep, arrivé à l'université, je me suis rendue compte que la donne changeait. J'ai retrouvé des camarades d'Afrique, du Cameroun, à l'université de Montréal. Et là, je me suis dit, wow, c'est peut-être que je suis arrivée un petit peu trop tôt. Ça se peut. Gardez tout ça en tête. Quand j'ai fini mon université, j'ai fait ma maîtrise, mon bac, la première organisation où j'ai travaillé, c'était en participation citoyenne. Et là, je me suis dit, voilà peut-être une bonne occasion pour moi de partager un peu mon expérience et d'inviter peut-être d'autres jeunes Québécois à connaître un peu comment on se sent quand on vient d'ailleurs. Alors, ce que j'ai fait, la première expérience interculturelle que j'ai organisée, c'est que j'ai jumelé des élèves des quartiers multi-ethniques de Montréal, Côte-des-Neiges, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Parc-Extension, Montréal-Nord. Et vous savez où je les ai amenés ? En région. Je les ai amenés à Saint-Rémy, à Napierreville, à Laval, à Saint-Jérôme, on est même allés jusqu'à Alma. Pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte que le dialogue, la conversation brisait des barrières. Chaque fois que je me posais devant des élèves dans les classes où je faisais les conférences, ils me posaient des questions sur « Est-ce qu'il y a des girafes dans ton pays ? » Oui, mais je n'en ai jamais vu. Est-ce que tu as déjà vu un lion ? Oui. Mais ils ne vivent pas à côté de nous autres. Et je me suis rendu compte que dans toute cette innocence et cette naïveté, on arrivait à briser des barrières par le dialogue. Alors lorsque j'amenais mes élèves, on a fait comme ça pendant cinq ans, à peu près 2500 échanges et jumelages à travers le Québec, avec la commission scolaire et l'organisation dans laquelle je travaillais. Et à chaque fois que je mettais les élèves en conversation, ils parlaient toujours de musique, de cinéma, de leur iPod, où ils avaient la même playlist, ils avaient vu les mêmes films. Bref, ils avaient tous le même âge et ils avaient tous en commun la culture. Alors je me suis dit, mais c'est peut-être ça finalement qui les réunit. Alors j'ai dit, si le dialogue est important et que la culture est au centre de tous les intérêts communs, pourquoi on ne se servirait pas de la culture comme véhicule puissant de changement de société ? Et c'est là que je me suis dit, ça prend un espace de rencontre. Mais pas un espace de rencontre ici, ça prend un espace de rencontre loin. parce que quand vous faites rencontrer des gens dans leur zone de confort, ils sont en position de domination. Alors moi je me suis dit, comme une petite esservelée là, je vais déplacer quelque chose, puis je vais amener des Québécois, des Européens, puis je vais les confronter avec des Africains comme moi, mais en Afrique. Tout le monde m'a prise pour une folle. Évidemment. Alors, quoi de plus intéressant ? Je me suis dit, je connais le Cameroun, c'est mon pays d'origine, tiens, j'ai une idée, je vais faire mon premier festival là-bas. Alors ce que j'ai fait, j'ai recruté des Québécois, des artistes, des rappeurs, des slameurs, j'ai recruté des slameurs et des rappeurs de la France, et pendant dix jours, ma première édition, on était à Douala, au Cameroun, pendant dix jours, avec des artistes engagés qui n'avaient rien à voir avec la réalité des banlieues en France ou de la banlieue de Montréal-Nord ou alors Rivière-des-Prairies, mais ils avaient tous en commun le pouvoir de l'art puis des mots. Et c'est là que je me suis dit, on a trouvé quelque chose. Sauf que tout le monde voulait m'enfermer au Cameroun. Oui, l'édition a été super intéressante, tout s'est très bien passé. Quand est-ce que tu reviens ? J'ai dit, je ne reviens pas parce que j'ai besoin de faire le tour de l'Afrique pour découvrir toutes les réalités de mes autres frères et sœurs. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais tu es camerounaise, qu'est-ce que tu vas faire au Gabon ? Parce qu'on est allé au Gabon l'année d'après. Qu'est-ce que tu vas faire au Bénin parce qu'on est au Bénin cette année ? Qu'est-ce que tu vas faire au Congo ? Parce qu'on s'en va au Congo en 2017. J'ai dit, pour moi, l'Afrique, c'est chez moi, partout. Je n'ai pas hérité de ses frontières. Je n'ai même pas hérité de cette langue. J'ai hérité de cette langue, je n'ai pas choisi. Mais je peux choisir d'aller à la rencontre des autres Africains. Et je peux choisir d'amener mes cousins québécois, mes cousins français, mes amis européens à découvrir comment on fait les choses chez nous. Et là, ça commence à monter dans mon esprit. Et puis je me dis, mais ça veut dire qu'en fait, j'ai 53 États à visiter avec mon festival. Alors, je vais l'appeler Nomade. Et c'est pour ça que depuis 2012, le festival s'appelle Festival Afropolitain Nomade. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, on m'a invité à un TED Talk, first. Mais surtout, parce que je veux vous dire deux choses. La première, c'est que l'art n'a pas besoin de langue en réalité. Si je me place devant vous et que je chante une chanson qui a la puissance et la capacité de toucher votre esprit, vous allez comprendre le langage dans lequel je m'exprime. La langue n'est qu'un prétexte, en fait, pour mettre des mots sur des émotions. Ce qui est important, c'est le dialogue, la rencontre et le partage. Et en faisant ce voyage dans tous les pays où on a déjà eu la chance, merci d'y aller, on se rend compte que l'art et le dialogue sont au service de la paix. Pourquoi ? Parce que la conversation et l'échange permettent déjà une confrontation pacifique. De un. Puis la deuxième chose, c'est lorsque vous vous confrontez à la culture de quelqu'un d'autre, que vous êtes obligés, tout un chacun, d'être conscient de qui vous êtes. Sinon, vous n'avez rien à offrir. Alors, ça vous pose, ça vous pousse à vous poser la question qui suis-je en face de l'autre ? Et en dialoguant, vous ouvrez justement un dialogue qui vous permet de définir concrètement, pas en opposition, pas en confrontation, mais en complémentarité, ce que vous êtes capable de partager. Alors, pour moi, l'art, la culture, le dialogue, la musique, la peinture, les images, l'expression corporelle de la danse, le théâtre, ce que j'ai vu avec ces enfants ici au Québec m'a permis de peut-être commencer à faire le tour du monde. Alors, je vous invite sérieusement à vous poser la question à chaque fois que vous avez un préjugé, une mauvaise intention, une incompréhension. Demandez-vous comment vous pouvez commencer à dire bonjour, comment tu t'appelles, d'où tu viens, qui es-tu ? Pouvons-nous échanger ? Et je vous assure que ça fait des miracles. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada